J'ai déjà eu effectivement des recrutements où les premières questions ont été pas du tout des questions sur mes compétences mais plutôt sur voilà mes origines, ma religion et effectivement moi personnellement j'ai recadré pour expliquer que je pensais que j'étais là plutôt pour un job et un job d'ingénieur et pas pour autre chose et je ne voyais pas trop en quoi l'origine ou la religion avait un rapport avec ce travail. Moi je suis d'origine tunisienne, j'ai toujours vécu en France, je suis née en France mais mes parents qui sont d'origine tunisienne donc je bénéficie d'être de cette double culture qui est donc la culture arabe et puis la culture française européenne. Il faut être fier d'être, d'avoir deux cultures, deux cultures très fortes, très riches. Il y a aujourd'hui 25 pays qui parlent l'arabe donc on peut vous rajouter dans n'importe quel pays, vous pourrez discuter avec eux, vous comprendrez la culture. Même dans le boulot, moi ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises quand j'échange avec des gens des pays du Golfe, comme je connais il y a certains codes que je maîtrise, du coup je fais très attention à ces codes. Pour moi c'est important d'avoir cette conversation de diversité, d'inclusion dans un milieu professionnel. Cette diversité, elle n'est pas simplement une question d'acceptation en fait des différences des uns ou de traitement à égalité de tous. Pour moi c'est aussi une performance, un facteur clé de réussite pour les entreprises. Je vais prendre un exemple très simple. Dans une réunion, si vous êtes tous pareil, la décision qui sera prise au final, elle ne sera pas aussi robuste que si dans cette réunion, on avait des personnes de sexes différents, d'âges différents, d'origines différentes. Je suis déjà intervenue pour pouvoir justement témoigner sur mon parcours, aider les jeunes à avoir confiance en eux et puis donner des cours en tant que bénévoles. Donc faire du soutien scolaire pour accompagner les jeunes, les conseiller, leur donner confiance et leur montrer que tout est possible et que pour ça il suffit juste en fait de travailler. Et je leur parle justement de ces initiatives que mènent des entreprises comme Microsoft et ça leur donne énormément d'espoir parce qu'ils voient qu'en fait il y a des choses qui sont faites concrètement. Il y a des quartiers où on a énormément de potentiel et on ne les voit pas. Et effectivement ce pont entre une entreprise comme Microsoft et ce type de compétences cachées, pour moi il est très important et ça va transformer notre société à court et à long terme. Merci. 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 Merci.